Vous me parliez de la maladie. Est-ce que c'est bien de dire que quelqu'un est malade ? Pas du tout. Par exemple, si je dis que ma jouve est malade, est-ce que c'est bien ou pas bien ? C'est un gros mot. C'est pas bien pour lui. C'est un gros mot. Mais justement, il faudrait que tu réfléchisses un peu plus. Si je pose la question, c'est pas si simple. Qu'est-ce qui est pire que d'être malade ? Pour toi, c'est bien que la mort. Mais pour le plus, c'est pas bien. D'accord. Non mais, parlez, parlez, c'est pas grave. Parlez, allez. Ouvre-toi. Alors ? Le pire, c'est la mort. Non. Si je dis à quelqu'un que tu es malade. Oui. Mais ça ne dit pas comment je le prends, c'est qu'il n'est pas en bonne santé. S'il est malade, on peut le soigner. Oui. Donc, il n'est pas incurable. Je dis que tu es malade. Est-ce que ça veut dire que tu es tout le temps malade ? Non. Eh bien alors donc ? Je n'ai pas tout le temps malade. Ça dépend des maladies. Si je dis que Majou est malade. Est malade. Raison. Ça veut dire qu'il n'est peut-être pas tout le temps malade. Ça dépend du virus. Bon. Donc, est-ce qu'il vaut mieux que je dise qu'il est malade ou qu'il n'est pas malade ? Par exemple, quelqu'un se comprend de certaines manières. Tu peux dire, soit il est malade, soit il n'est pas malade. Qu'est-ce qui est le pire ? Ne regarde pas à part le manger, je ne sais pas. Le pire, c'est d'être malade. Quoi ? Être malade, c'est pire. C'est pire que de ne pas être malade. Non, c'est le contraire. C'est comme si je connais la règle. C'est le contraire. C'est le contraire, oui. Mais réfléchis. Par exemple, quelqu'un ? Quelqu'un tombe par terre. Tu dis, il est malade. Ou bien tu dis quoi ? Il est blessé. Tu dis, il ne tient pas debout. Alors, qu'est-ce qui est le pire ? Qu'est-ce qu'il est malade ou dire que c'est normal chez lui ? Comme si je m'ajoute, est-ce que m'ajoute, je dis, ce qu'il fait, c'est normal pour lui. Ou bien s'il est malade. Qu'est-ce qui est le pire ? J'ai répondu. Non, mais on t'a répondu, tu as répondu, tu peux encore, tu peux changer de... Je veux dire, pire, c'est malade. Non, ce n'est pas ça. Par exemple, la personne, il est malade. Mais lui-même, il ne sait pas est-ce qu'il est malade. Mais les autres, ils le voient. Continuons, continuons. C'est un sujet, on va en parler pendant longtemps. On ne peut pas terminer. Les autres, ils le voient. Non, mais d'accord. Bon. La question n'est pas là. Mais où est la question ? Mais justement, c'est à vous de trouver où est la question. Ce n'est pas moi qui veux vous le dire. Je dis que pour l'instant, vous êtes à côté de la plaque. Si je pose la question, c'est qu'il y a un vrai problème. Et là, vous passez à côté. Quelqu'un qui est malade, si je dis quelqu'un est malade, ce n'est pas méchant de dire que quelqu'un est malade. Mais on peut le guérir. Non, oui, on peut le guérir. Voilà, on peut le soigner. Donc, qu'est-ce qui est pire ? Qu'il est malade ou que c'est son état normal ? Ah, son état normal. Quoi ? Attends, tu peux faire la phrase complètement ? Non, il est malade. Le pire, il est malade. Non, c'est le contraire. Il n'a rien compris, le pauvre garçon. Tu vois qu'il avait compris, il n'a pas compris. Si j'ai dit que c'est son état normal, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Ah, il n'y a rien à faire. Si je dis qu'il est malade, il n'y a qu'il n'y a rien à faire. Ah ! Comment ? Monsieur Elier. Eh oui. Donc, il vaut mieux dire qu'il est malade que de dire qu'il n'est pas malade. Parce que si il n'est pas malade, on ne peut rien faire pour lui. Ah non, on ne peut rien faire. Donc, vous n'avez pas compris la question. Vous n'êtes pas malin. Ben non. En réalité, il vaut mieux dire que quelqu'un est malade parce que c'est... Bon, il est malade, il est dans un état de maladie. Il faut le soigner. On peut le soigner. On peut le guérir. Mais si je dis que, par exemple, quelqu'un qui est fou, par exemple, quelqu'un se comporte comme ça tout le temps, on ne peut même pas dire qu'il est malade. Si c'est son état normal de se comporter comme ça. Dire que quelqu'un est malade, ça veut dire qu'il n'est pas dans son état normal. Donc, je relativise. Je dis, oui, d'accord, il a un comportement bizarre, mais il est malade. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme ça d'habitude. Il est malade. On peut le soigner. Donc, dire que quelqu'un est malade, ce n'est pas grave. Est-ce que tu comprends ? Ce n'est pas très grave. Pourquoi ? Parce qu'il est comme ça. On ne peut pas le soigner. Non, c'est n'importe quoi. On vient de dire... On peut le soigner. Tu dis une chose et tu ne comprends rien de ce que tu dis. Quand il est malade, on peut le soigner ou on ne peut pas le soigner ? On peut le soigner. Eh bien alors ? Mais il y a un autre cas aussi. Quoi ? Il y a un autre cas. Oui. Par exemple, s'il est malade, il y a des maladies, on ne peut pas les soigner. Oui. Voilà. Mais, si je dis que cette personne est malade, ça veut dire qu'effectivement... Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. D'accord. Par exemple, Majoube, est-ce qu'il est malade ou est-ce que c'est son état normal d'être comme il est ? Qu'est-ce qui est le pire ? Que je dire qu'il est malade ou que c'est normal qu'il se comporte comme ça ? Pour moi, c'est normal. Quelqu'un qui est idiot. Oui. Il peut dire qu'il est idiot parce qu'il est malade. Ou alors qu'il est idiot parce qu'il est dans sa nature d'être idiot. Non, normalement. Donc, si je dis que c'est dans la nature qu'il est idiot, c'est pire que si je dis qu'il est malade. Oui. C'est pire. Donc, il vaut mieux que les gens disent que tu es malade. Il vaut mieux qu'on dise Majoube est malade plutôt que dire Majoube, il est comme ça, il n'y a rien à faire. Voilà. Il est récupérable. Voilà. Donc, il vaut mieux qu'on dise que tu es malade. Tu vois ? Mange, mange. Il y a un homède. Il y a un homède. Non, mais même, de toute façon, ce n'est pas son état normal. Être malade, ce n'est pas un état normal. Un autre exemple amusant. Qu'est-ce qu'il vaut mieux dire ? Il est idiot ou il fait l'idiot ? Répète. Il est idiot ou il fait l'idiot ? Il fait l'idiot. Qu'est-ce que... Quoi ? Ben, la personne, il fait l'idiot. Alors, c'est quoi les deux ? Alors, les deux, c'est quel est le mieux ? Quel est le pire ? Le pire et l'idiot. Et il fait l'idiot ? Ben, nous, on pense qu'il fait l'idiot. Mais... Le pire, c'est l'idiot. L'idiot. Qu'est-ce que tu... Si on dit tu fais l'idiot, ça veut dire quoi ? Tu comprends le français ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il fait l'idiot. Ça veut dire quoi, il fait l'idiot ? Tu fais ça, il fait fou. Ah, ben, il arrive. C'est l'autre, c'est ça, c'est son jumeau. Arlan. Et du haut, ça veut dire, voilà, il fait son plan, faire des conneries, tout ça. Bienvenue. Indicile, en fait. Comment ? Attendez une seconde, on continue là. Justement, vous pouvez intervenir dans la discussion... Attends, je suis goui. Oui. Attendez, goui. On parle. Hein ? Alors, on va demander à notre ami des deux questions. Posez-lui les deux questions. Est-ce que l'idiot... Non, l'idiot est malade. Ben, malade, on commence. Vas-y. Qui est le plus pire, c'est l'idiot... C'est le malade ou la personne en bonne santé ? Non. Et l'idiot, c'est lui-là ? Non, mais il n'arrive même pas à dire les choses correctement. Oui, il n'arrive pas. Vite. Attends, tu peux se retenir. Tu peux dire les choses correctement. Non, non, non. Il fait l'imbicile. Pourquoi tu rigoles ? Mais il fait l'idiot. Oui, voilà, il fait l'idiot. Non, en fait, tu veux dire à Jacques Abroche, est-ce que quelqu'un, il est malade ? On peut le soigner ? Est-ce que quelqu'un... Mais tu donnes la réponse ? Ah oui, merde. Non, mais tu es complètement idiot, tu donnes la réponse, alors c'est quoi la question ? Oui, oui. Mais c'est un vraisemblable, tous les deux, vous ne savez même pas poser de questions. C'est un vraisemblable, ça. Qu'est-ce qui est le plus grave ? Un malade ou quelqu'un qui n'est pas malade ? Qu'est-ce qui est le plus grave ? Oui. Par exemple, si je dis de toi, de vous, je ne sais plus. Serge, oui, il est comme ça actuellement, mais il est malade. Où est-ce que je dis ? Non, il n'est pas malade. Malade, ça veut dire la maladie ? Non, attendez, ne vous en dites pas les réponses ! Oui. Non, mais il ne peut pas se calmer l'autre. Qu'est-ce qui est le plus grave ? De dire, ce type-là, il est malade, ou ce type-là, non, il n'est même pas malade. Il est comme ça. C'est-à-dire, c'est à la suite d'une situation où on a eu affaire à lui, on fait un commentaire, c'est ça ? On voit quelqu'un qui a un comportement bizarre. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on dise qu'il est malade ou pas ? Pas dans le cas de Majoul. Est-ce qu'il est malade ou est-ce que c'est sa façon normale ? Eh bien, s'il est malade temporairement, c'est plutôt rassurant. Oui. Oui. Mais s'il est malade en temps normal, c'est grave. Non, mais quand l'un grecain est malade tout le temps, il ne peut même pas dire qu'il est malade. C'est quoi ? Oui, donc il est dans son état malade. Un état, être malade, c'est quand même un état ponctuel. Oui. Bon, il vaut mieux être malade, être considéré comme malade. Voilà. Oui. Là, il a compris. Oui. Oui, mais on l'a aidé, vous ne comprenez pas. Vous l'avez aidé. Ça n'a pas d'intérêt. Et l'autre question, idiot. Alors, c'est... Est-ce qu'il vaut mieux... Non, on ne sait pas. Bon, alors. Est-ce que... C'est la question à nous trois. On en a déjà parlé, bon, ça fait un... Alors, est-ce qu'il vaut mieux dire de quelqu'un qu'il est idiot ou qu'il fait l'idiot ? Toi, tu penses quoi ? Ah, ben, il vaut mieux... C'est plus flatteur de se faire dire qu'on fait l'idiot plutôt que de se faire dire qu'on est idiot. Voilà. Oui. OK. Vous comprenez pourquoi ? Majou ? Pourquoi c'est mieux de dire qu'il fait l'idiot que de dire qu'il est l'idiot ? Il est idiot. C'est même qu'il vaut mieux dire qu'il est malade plutôt que de dire qu'il est comme ça. Comment peut-on dire qu'il est collant, par exemple ? Je n'ai rien compris. Flatteur, c'est mieux de dire qu'il fait l'idiot, ouais. Oui, mais tu répètes, tu sais même pas de... Il répète sans comprendre ce qu'il dit, alors c'est embêtant. Si, je comprends. Mais alors dis-moi la différence entre il fait l'idiot et il est idiot. Celui, il fait l'idiot parce qu'il fait l'idiot. Et celui, il est idiot, ça veut dire qu'il est bête pour être idiot. Et il fait l'idiot... Attendez. Et il fait l'idiot, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, voilà, il fait le camp, je veux dire. Tu peux préciser ta pensée ? C'est vaseux ce que tu dis. À toi. Non, mais fais un effort d'être précis dans ta façon de parler. Bon, en tout cas, Serge, il a bien répondu. Mais c'est vaseux. On ne sait même pas s'il comprend, s'il ne comprend pas. Oui, il faut creuser, tu veux dire. Est-ce que tu peux expliquer, est-ce qu'il vaut mieux dire qu'il est fait l'idiot ou dire qu'il est idiot ? Ben, le mieux, il faut dire qu'il est idiot. Ben non, justement, c'est le contraire. Ah, d'accord. Bravo, tu vois. J'ai bien que tu n'as pas compris. Celui qui fait l'idiot, a priori, il n'est pas idiot, mais il se donne un genre pour paraître idiot. Voilà. Non, mais tu n'avais rien compris, mon pauvre ami, c'est ça le problème. Mais là, je comprends. Oui, d'accord, voilà, d'accord, oui. Non, mais c'est lourd, il est lourd, ce garçon, hein. Donc, effectivement, voilà, on a fait ces deux points. Malade, idiot, et ce n'est pas si simple que ça, vous voyez bien. Quelqu'un dire qu'il fait l'idiot, ce n'est pas méchant. Par contre, lui, ma joute, est-ce qu'il est idiot ou est-ce qu'il fait l'idiot ? Dans bien des cas, on pense qu'il est vraiment idiot. Non, pas du tout, dis-lui. Non, mais c'est ça le problème. On ne sait pas si, à votre avis, il est idiot ou il fait l'idiot ? Non, je fais l'idiot plutôt. Il veut faire croire. C'est un idiot qui veut faire croire qu'il fait l'idiot. Non, pas du tout. Si. On a traîné. Tu ne faches pas. Non, non, dis-lui qu'on attend. On a traîné ensemble. Tu le trouves idiot ou je fais idiot ? Je ne fais pas l'idiot. Ah, c'est une question, c'est ça. On a tous des charismes. Est-ce qu'il est malade ? Oui. Où sommes-nous ? Non, est-ce qu'il est malade d'une manière générale ? Enfin, il est malade actuellement ou il a toujours été malade ? Tout le monde lui fait son plan, Gérard. Les gens, ils ne sont pas bêtes. On est, ouais, enfin, donc, c'est pas grave de toute façon. Il y a plein de gens qui ne sont pas toujours au top. Oui. Justement, quand on n'est pas au top, on peut dire que cette personne-là, elle est malade. Oui. Mais c'est provisoire. Oui. Il y a des gens qui sont tout le temps malades, c'est pas provisoire. Donc, je ne vais pas dire qu'il est malade. Quelqu'un qui est, par exemple, quelqu'un qui est aveugle, on ne va pas dire qu'il est malade. Ah oui, ça change, là. Oui, ça change. Bon. Par contre, quelqu'un qui a un problème de vue sur le moment, comme ça, il a un problème en passant. Oui, ça change tout. On peut dire qu'il est malade. Parce que c'est passager. C'est temporaire. Donc, ça a un temps, et après, ça y est. Oui, je comprends. Voilà. Bon. Très bien. Bon.